Il est 14h04, donc pour bien respecter notre timing, comme on dit, je propose peut-être de dire quelques mots, Julie, avant de te redonner la parole. Alors, tout d'abord, pour vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Alors, je rassure bien sûr mes collègues du réseau FC, on est très nombreux, mais c'est une configuration, je dirais, exceptionnelle, puisque là, c'est la première rencontre, c'est le premier atelier pilote, et on avait donc souhaité ouvrir un petit peu plus largement qu'un groupe réduit. C'est la raison pour laquelle on se retrouve à plus de 50 cet après-midi sur trois pages, voilà, sur ce Zoom. Et vraiment, je vous remercie d'être à ce rendez-vous, alors qu'il est important, parce que c'est la première rencontre des premières rencontres nationales de la formation. Alors, je ne veux pas rappeler le processus, puisque Julie Keutz, que je remercie également, ainsi que ses collègues, Marie-Charline Paco et Étienne Rouban, qui nous accompagnent dans ce dispositif qui vise à repenser notre politique de formation. Je vous remercie d'être présent et d'organiser, d'animer cette séquence avec notre soutien. Je vous remercie également tous mes collègues responsables de formation et mes deux collègues de la formation permanente nationale, Karim Galma, et puis également Marie Bergot, bienvenue, qui vont nous aider à déployer aussi Klaxoon et à travailler avec le cabinet s'est mis cet après-midi pour cette séquence. Donc voilà, je voulais vous remercier. Je voulais également, avant de passer la parole à Julie, remercier Marie-Anique Pourias, qui est notre intervenante aujourd'hui. Donc, Marie-Anique, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble dans une autre vie professionnelle. Marie-Anique, qui est directrice d'hôpital et qui, par ailleurs, dirige toujours l'ANFH, qui est l'association de formation continue des personnels hospitaliers. Donc, tu as œuvré, Marie-Anique, pendant une quinzaine d'années à l'accompagnement des professionnels de santé de toute la région du Pays de la Loire. Donc, c'était un bel enjeu, une belle œuvre, comme on dit, avec deux grands CHU, notamment celui d'Angers et celui de Nantes. Et récemment, là, tu as rejoint l'enseignement supérieur, puisque tu as rejoint l'IAE de l'Université de Nantes, et tu as fait une thèse dont tu nous parleras sur, justement, les communautés de pratique. Alors, c'était un sujet, bien sûr, que nous avions identifié avec nos partenaires, enfin, en interne, nos différents départements de recherche. C'était une des 14 thématiques qui a été identifiée dans le cadre des rencontres nationales, et c'était effectivement l'occasion d'avoir ce temps de partage avec toi sur cette thématique. Voilà, donc je voulais te remercier. Voilà, vous demandez aussi peut-être, alors j'ouvre un petit peu un parapluie, de votre indulgence et votre bienveillance, si nous avons quelques soucis techniques, parce que nous sommes très nombreux, et puis, voilà, c'est une rencontre aujourd'hui pilote, dans le sens où nous l'entendons dans les rencontres nationales, mais c'est aussi un prototype aujourd'hui. On teste beaucoup de choses. Donc, voilà, j'espère que toute la technique va suivre. Et, écoutez, je m'arrête là pour te laisser la parole pour introduire cette séquence. Voilà, merci à tous et puis bon après-midi. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, donc, vous présenter tout d'abord en trois temps qu'est-ce qu'une communauté de pratique, que peut-on en attendre ? Donc là, je m'appuierai sur les leçons issues de trois études de cas longitudinates faites en secteur hospitalier. L'intérêt pour vous, c'est que le secteur hospitalier est considéré comme un environnement extrême, puisque les connaissances sont très volatiles, évoluent très rapidement et que nous sommes dans un secteur où la vie côtoie la mort en permanence. Donc, il y a une exigence de résultats que vous connaissez aussi, je crois, sur certains dossiers au sein de l'INRAE. Enfin, quelques éléments de vigilance pour une mise en place optimale d'une communauté de pratique. et je me permettrai, pour nourrir vos connaissances, de faire un petit éclairage sur des théories annexes qui permettent la compréhension des fonctionnements de groupe et qui pourraient être appliquées à d'autres. Alors, la personne qui a à l'origine identifié et parlé des communautés de pratique, c'est Étienne Wenger, dans les années 90, avec une dame qui s'appelait Jane Leiv et qui ont défini les communautés de pratique. Alors, je ne vais pas relire cet écran, ce serait fastidieux. Simplement, je peux vous rappeler qu'une communauté de pratique, ça désigne tout simplement un groupe de personnes qui vont avoir en commun un domaine d'expertise ou de pratique professionnelle et qui se rencontrent pour échanger, partager et apprendre les uns aux autres, soit en face-à-face, en présentiel ou comme aujourd'hui, à cause de la crise sanitaire et peut-être dans l'avenir, beaucoup plus virtuellement, à distance, par Internet ou d'autres systèmes. Et tout cela a été défini également par Dabell et Tremblay en 2006. Alors, je vais anticiper quelques petites questions et tenter d'y répondre. Premièrement, les communautés de pratique sont-elles récentes ? Mais non, dans l'histoire, on en retrouve il y a fort longtemps. La notion de communauté de pratique prend racine dans l'histoire très ancienne. Il y avait les corporations dans la Rome antique, les guildes au Moyen-Âge, les artisans plus proches de nous, les compagnons du Tour de France, toutes ces structures collectives qui vont composer des groupes, qui vont partager des connaissances et échanger essentiellement sur des questions professionnelles. Alors, dans les années 90, des précurseurs comme Or, Wenger, Raoune et Dugui ont observé des groupes de partage de connaissances enracinés dans la pratique. C'est surtout ce lien avec la pratique qui est fondamentale dans la mise en place de communautés de pratique. Alors, qu'ont-ils observé ? Ils ont observé les groupes de femmes au Youkenda et plus particulièrement les sages-femmes. Comment transmettre la connaissance pour faire venir les bébés au monde ? Ils ont observé les groupes de techniciens de photocopieurs aux États-Unis. Ils ont observé des ligues d'alcooliques anonymes. Vous voyez, comment partage-t-on également la souffrance ? Et ils ont observé notamment le transfert des connaissances chez des groupes de bouchers, encore dans les supermarchés aux États-Unis. Tous ces communautés de pratique permettent à des professionnels dont l'exercice reste individuel, ce qui est aussi votre cas. Donc, en situation, chaque professionnel est confronté à un environnement parfois particulier. Donc, cela permet aussi de se rapprocher pour partager les préoccupations, mais également de développer des solutions pour résoudre des situations complexes, voire sensibles. Bref, vous l'aurez compris, les communautés de pratique, ce n'est pas seulement une création d'une institution intellectuellement riche, c'est omniprésent dans notre quotidien et nous en font tous tacitement ou explicitement partie. Donc, dans une communauté de pratique, les membres s'organisent pour avoir une existence commune qui va être acceptable, ce qui permet de développer, de laisser place plus exactement au respect et à l'empathie. Ils vont créer des habitudes, des rituels, des règles, des symboles. Je ne sais pas, au sein de l'INRA, peut-être portez-vous tous en broche une petite marguerite ou une petite vache. En tout cas, à l'hôpital, il y a des blouses de couleurs différentes. Vous allez également construire des récits et des histoires de vie, ce que Wenger appelait des histoires de guerre. Vous allez partager des mêmes valeurs, des expériences, des questionnements. Et vous allez faire le lien entre la connaissance que vous avez déjà acquise et les besoins de la pratique. Alors, il y a, la littérature exactement distingue encore aujourd'hui trois grands types de communautés de pratique. Je vous invite maintenant, nous allons aller dans le cœur des communautés de pratique. Globalement, on retrouve des communautés de pratique d'exploitation, des lieux où on va analyser les connaissances déjà acquises, les processus, la manière dont on fonctionne et la manière dont on apprend ou dont on diffuse les compétences, l'objectif étant bien sûr la valorisation des pratiques. Ne soyez pas choqués, vous comprenez que communauté de pratique, pratique, c'est sans S, puisque c'est la pratique enracinée dans le quotidien. Deuxième type de communauté de pratique, ce sont les communautés de pratique d'innovation. Les communautés de pratique d'innovation, on les retrouve par exemple dans des grandes institutions comme CarMath, lorsqu'ils ont créé le cœur artificiel, qui a été implanté en premier lieu au CHU de Nantes, comme Amazon avec Jeff Bezos, qui essaye de valoriser toujours l'offre et les produits, comme Google, qui a carrément intégré dans le temps de travail de ces professionnels un temps de réflexion et de créativité qui correspond à peu près entre 10 et 15 % du temps de présence, pour que les professionnels créent de nouvelles solutions. Et si celles-ci sont pertinentes, elles sont intégrées dans le projet stratégique du groupe. Et puis, des communautés de pratique de partage, dont je vous parlerai, dont l'objectif est la cohésion sociale. Alors, ce n'est pas très loin non plus des espaces de partage, tels que les a décrites Mathieu de Tchessard, mais ça permet la cohésion sociale entre les individus et c'est le bienvenu dans des environnements tels que l'hôpital où il y a régulièrement de très grandes tensions liées à l'environnement extrême. Un petit mot également pour bien comprendre le fonctionnement d'une communauté de pratique sur la notion de groupe. On pourrait faire une thèse sur la notion de groupe, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Simplement, on peut repartir des éléments décrits dans les années 80 par deux jours, qui est qu'un groupe est l'addition d'individus, donc l'addition de connaissances, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 égale 3. La notion de compétence collective, qui a été longuement également appréhendée par Didier Retour, c'est que dans un groupe, lorsqu'on partage la connaissance, 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 3, mais ça fait 5. Et là débute l'intérêt de la communauté de pratique, cette notion de valeur ajoutée, cette notion de compétence qui collectivement va accroître la connaissance, et pour aller plus loin, pour ceux qui le désirent, la notion d'organisation apprenante. Je ferai le distinguo entre connaissance et compétence, la connaissance pouvant être, bien entendu, théorique. La compétence, à mon sens et avec beaucoup d'humilité, intègre la répétition de l'acte pratique, mais également la notion de cette capacité de reproduire l'acte et quel que soit l'environnement. qu'une infirmière fasse une injection à une personne de 40 ans en pleine santé, ce ne sera pas la même chose que de le faire sur un bébé lors d'un événement gravissime, comme un tremblement de terre ou quelque chose comme cela. Donc, il y a cette notion de valeur ajoutée, de reproduction de la connaissance et d'adaptation, bien sûr, à l'environnement, quel que soit celui-ci. Alors, petit clin d'œil, qu'est-ce que n'est pas une communauté de pratique ? Et vous le verrez, la gestion ou l'accompagnement, plus exactement, d'une communauté de pratique, c'est quelque chose de très subtil. C'est subtil parce qu'on peut toujours glisser dans une autre dénomination. Alors, excusez-moi d'être précise, bien entendu, sur les terrains, les choses sont beaucoup plus plastiques, mais il ne faut pas confondre la communauté de pratique avec un simple groupement, qui est une réunion de personnes, quel qu'en soit le nombre, pour lesquelles il y a un intérêt. Mais l'intérêt, il est porté souvent par des représentants, et ce qui va unir les gens, c'est la concrétisation de l'intérêt commun. Donc, vous allez le voir, on est loin des éléments composites d'une communauté pratique. De manière un petit peu plus resserrée, vous avez entendu parler de la notion de clan, qui constitue un groupe de professionnels qui, lui, est lié par un passé commun. Là, il y a une valeur politique très importante, et le clan est un lieu animé, avant tout, par des objectifs de pouvoir, au sens du mot contraindre. Donc, ce n'est pas l'objectif d'une communauté de pratique. Autre petit élément, la coalition dans un domaine proche est un groupe d'intérêts. Alors là aussi, nous, à l'INRAE ou à l'hôpital, il y a des intérêts de développer la connaissance, mais là, la tâche commune des membres va consister à résoudre un problème extérieur. Bien sûr, la résolution de problèmes extérieurs, vous allez aussi le retrouver à l'INRAE, peut-être même au sein des communautés de pratique, mais pas exclusivement. Et puis, un élément dont on entend parler également en tant que groupe, c'est la clique. La clique, c'est un groupement informel qui va réunir des professionnels de niveaux et de catégories hiérarchiques différents. Ça a été étudié par Polsky en 1978. C'est-à-dire que là, on a deux types de clics, où la clique un peu verticale, hiérarchique, qui est qu'un des professionnels va rechercher la protection de son supérieur. Et puis, on peut avoir des clics horizontales qui sont des collusions entre professionnels pour se défendre justement de la hiérarchie. Eh bien, la commune… Alors, il y a d'autres types de groupements, mais la communauté de pratique n'est pas tout cela. Alors, me direz-vous, mais Marianny, qu'est-ce donc une communauté de pratique ? Eh bien, voilà. Là, on va rentrer au cœur d'une COP. Une communauté de pratique est construite, évidemment, sur un objectif d'apprentissage individuel et collectif, vous venez de le rappeler. Mais elle repose sur un triptyque qui est essentiel, qui est premièrement l'engagement mutuel. Alors, l'engagement mutuel, c'est avant tout le volontariat. La communication, c'est un émetteur, un récepteur. S'il manque un des deux pôles, ce n'est pas la peine. Donc, c'est d'abord être disponible et accepter, adhérer, avoir envie de faire partie de la communauté de pratique. En bref, c'est s'engager. S'engager, c'est-à-dire être présent ici et maintenant. Alors, sans aller trop loin dans l'engagement mutuel, ça veut dire que lors d'une réunion de la communauté de pratique, on peut être effectivement au positionnement périphérique, soit parce qu'on ne connaît pas du tout, on arrive, on ne connaît pas les sujets. Donc, on va être vraiment novice. On va regarder, on va observer, on va peu prendre partie. Mais on peut être également engagé et on peut être expert de la question, bien entendu. Aujourd'hui, autour de cet écran, nous formons tacitement une petite communauté de pratique et selon le positionnement, eh bien aujourd'hui, j'ai l'humilité de m'afficher comme expert sur ce sujet. Donc, l'engagement individuel et mutuel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi créer des liens. Ça veut dire avoir envie de faire des choses ensemble. Vous, vous avez envie, vous avez l'ambition de travailler pour la vie, pour l'humain, pour la Terre. Eh bien, vous avez envie de faire des choses ensemble. Ça veut dire aussi partager dans et au-delà du contexte de complexité, non seulement de l'organisation de votre institution, mais également de la complexité sociale d'aujourd'hui. Ça veut dire également négocier ensemble, pour savoir comment on se positionne, quelles notions on va partager et comment on va les gérer. Mais ça va un peu plus loin, l'engagement mutuel. Ça veut dire aussi qu'on est responsable des autres qui font partie de la communauté. Ça, c'est un élément clé. Alors, comment est-on responsable des autres ? Eh bien, lorsqu'il y a quelqu'un d'absent, on va prendre des notes. Ou alors, si on a envie d'être bien et que l'on est en présentiel, on va préparer le café, voire on va apporter des petits croissants le matin. Voilà. L'engagement mutuel, c'est tout cela. Donc, vous voyez que ce sont des éléments très particuliers à la communauté de pratique qui en vont en sceller les murs et qui vont en sceller ensuite le partage des connaissances. Un deuxième élément clé de la communauté de pratique, c'est l'entreprise commune. Waouh, quel grand mot ! L'entreprise commune, ça veut dire que, pardon, c'est l'entreprise commune, mais je vais d'abord commencer par le répertoire partagé. J'aurais dû placer le répertoire partagé avant dans ma logique. Le deuxième élément clé, c'est donc de partager des histoires, des concepts. Donc, de créer des liens entre soi et de partager également des valeurs. Vous avez les mêmes valeurs à l'INRAI, quel que soit votre grade, quelle que soit votre posture professionnelle. Et c'est bien ce partage qui va permettre de se poser des questions. Par exemple, lorsque vous vous demandez comment surveiller l'émergence de micro-agresseurs dans la nature ou comment coopérer entre vous, eh bien là, vous construisez un répertoire partagé. C'est tous vos histoires de guerre, vos expériences qui vont se retrouver dans ce répertoire. Enfin, le troisième élément, c'est l'entreprise commune au sens d'entreprendre ensemble. Eh bien, ça fait appel à des éléments clés aussi sous-jacents comme l'interprétation, le langage commun. Comment lit-on, comment interprète-t-on les questions que l'on nous pose, notamment dans le domaine des questions orphelines, bien entendu ? Et puis, c'est la construction ou pas, parce que ça, ça dépend du type de communauté et de sa dynamique, la construction ou pas, de solutions individuelles ou collectives, non seulement pour faire vivre la communauté de pratique, mais également pour répondre aux questions de l'environnement. Alors, ce que je viens de vous décrire, je vous le laisse synthétiser dans ce schéma, voilà, où vous avez pour chacun des éléments clés de la communauté de pratique, ce qui constitue ses ressources, son arracinement, et qui lui permet ensuite de fonctionner. C'est fondamental, c'est bien l'articulation de ces trois éléments qui fait que la connaissance va être partagée, mais qu'elle va également être appropriée par les acteurs et qu'elle va s'enraciner dans la pratique. Vous comprendrez dès lors que ces trois éléments qui sont intimement liés à la présence et à l'engagement des individus ne peuvent être construits que sur la volonté des personnes. Et c'est ce qui fera la grande différence entre une communauté de pratique et un groupe de travail. Et c'est ainsi qu'on va le voir dans cette slide suivante où je vous ai remis l'engagement mutuel, l'entreprise commune et le répertoire partagé qui vont déboucher sur un élément essentiel. Là, on est vraiment au cœur de la compréhension du fonctionnement des interactions entre individus. C'est un peu, j'espère pour vous, un peu une radiographie parce que sans ces éléments-là, votre communauté de pratique va être sur une orientation qui ne permettra pas d'aboutir au partage d'une connaissance vraiment enracinée. Alors, ces trois pieds du triptyque vont favoriser un élément essentiel qui va être la négociation de sens. Négocier le sens, ça veut dire quoi ? On rejoint une question sur laquelle je commence à travailler qui est la construction de sens. Évidemment, cela fait référence à Karl Wack, bien entendu. Mais sans partir, j'en reparlerai tout à l'heure, sans repartir précisément dans la notion de sens tout de suite, ce que je veux vous rappeler, c'est que ces trois éléments vont s'articuler entre eux et vont permettre de donner corps. Alors, pour trouver les mots, c'était un petit peu délicat. J'ai choisi le mot de « chosifier », c'est-à-dire transformer quelque chose de conceptuel, on dira de tacite, d'informel, qu'on a du mal à imaginer en une chose. Ça me fait penser à la géométrie dans l'espace, chez les enfants en cinquième qui ont du mal à comprendre. Ils n'arrivent pas à chosifier, à rendre réel, ce que l'on appelle dans la littérature à réifier. Cette étape de négociation de sens et de réification est la clé pour que les individus, les professionnels, acquièrent la connaissance. Sans cette étape-là qui leur est interne, qui leur est personnelle, qui est complètement tacite, eh bien, l'appropriation devient limitée ou très compliquée. Donc, il faut construire, il faut rendre chose la connaissance pour pouvoir se l'approprier. Et c'est d'autant plus important dans les disciplines orphelines, c'est-à-dire les disciplines où il y a peu d'éléments, pour moi, je le considère comme ça, où il y a une partie informelle très, très importante, une non-compréhension des éléments qui bloquent et qui font que l'on n'arrive pas à avancer. Et là, on est de nouveau au carrefour de l'articulation, de l'organisation, quelle qu'elle soit, parce que c'est bien ces articulations-là qui vont permettre d'avancer. Alors, autre élément, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire une interrogation écrite à la fin de cette présentation. Il y en a, bien sûr, beaucoup d'autres, mais voici un certain nombre de théories, j'ai envie de dire, d'éclairage, qui permettent de comprendre comment s'articulent les connaissances et les relations humaines, notamment au sein d'un groupe et encore plus au sein d'une communauté de pratique. Alors, je me permettrais d'insister sur l'une ou deux de ces théories. Tout d'abord, c'est la, pour moi, pour pouvoir, enfin, ce qui me paraît essentiel, pardon, pour enraciner la connaissance et la partager, eh bien, c'est la théorie sociale de l'apprentissage. L'apprentissage au sein d'une institution va être influencé par beaucoup d'éléments, que ce soit les normes, que ce soit l'autonomie de la personne, mais l'individu a une place essentielle en tant qu'être unique. Et cela débouche toujours sur des postures et on se dit tout le temps, « Ah, mais celui-là, il est encore sur une posture et le dossier n'avance pas. » Oui, mais c'est fondamental de comprendre ça. On est sur une posture parce que c'est la théorie de l'identité qui vient s'infiltrer. Alors, vous savez, la théorie de l'identité, ça va de pair notamment avec la sociologie moderne du temps de Durkheim ou Comte, dans les années 1850, et puis, je ne vous les ai pas tous cités, mais des auteurs comme Dubé ou Dubard se sont penchés sur la question et ont pu, avec Aïssa en 2006, parler non seulement de l'identité individuelle, également de l'identité sociale, qui est ce que les autres voient de ce que l'on donne à voir et de ce qu'ils interprètent et comment ils vous situent dans le groupe, mais également de l'influence de l'apprentissage sur l'évolution de l'identité. L'apprentissage opère une conversion de l'identité de chacun dans ce sens où elle va transformer l'image que chacun se fait de soi, c'est-à-dire que l'identité, c'est bien ce que l'on ressent de qui on est et c'est quelque chose de dynamique, de volatile, qui est tout le temps soumis aux influences de l'environnement. Et l'apprentissage, donc la transmission des connaissances, va entraîner une modification des individus. C'est fondamental parce que lorsque vous proposez de participer à une communauté de pratique, vous contribuez à modifier l'identité de la personne et donc son positionnement ultérieur. C'est pourquoi beaucoup de professionnels qui partent en formation reviennent et disent « Ah mais maintenant, j'ai le droit à une prime ou j'ai le droit à un grade supplémentaire ». Voilà. Ce n'est pas simplement une revendication syndicale, c'est qu'eux-mêmes ressemblent bien en eux-mêmes cette évolution de leur identité. Alors, il y a d'autres théories que je vous ai indiquées. Bien sûr, la théorie de l'expérience située, c'est fondamental qu'il y ait un lien entre la théorie et la pratique. Et puis, bien entendu, la théorie du sens, on ne peut pas apprendre si on ne donne pas de sens, si on ne construit pas du sens. Encore faut-il se mettre d'accord sur le terme de sens, qui est un lien entre le pouvoir, le savoir-faire et la participation sociale. Mais surtout, la mise en dynamique dans la participation à l'apprentissage. L'absence de sens, c'est tout simplement une rupture de dynamique dans l'expérience professionnelle. Et c'est bien cela qui pose question. Alors, je vous ai rajouté trois éléments, je ne vais pas m'attarder dessus, mais qui me paraissent fondamentaux pour les managers, pour les responsables de formation qui se sentent parfois pris entre le marteau et l'enclume. Je connais bien cela. Eh bien, le premier des éléments clés, c'est savoir qu'il y a toujours un écart entre la théorie et notamment entre ce que Yves-Clau appelle les injonctions que l'on va proposer ou imposer à des groupes professionnels et la réalisation pratique. Et là, si l'on va plus loin, ça fait appel à d'autres théories comme la rationalité limitée ou comme la rationalité des jeux. Mais je n'irai pas plus loin, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Un second élément qui paraît essentiel pour manager la connaissance et les communautés de pratique, c'est la théorie de la régulation. Juste petit rappel, la régulation est dite autonome. C'est Jean-Daniel Reynaud qui a beaucoup étudié cela. Alors, la régulation autonome, c'est l'individu qui est en train d'exercer un acte et qui, tout d'un coup, pour s'adapter à son environnement, va modifier sa manière de fonctionner. Je vous ai mis une petite photo avec un radis au-dessus. Je ne sais pas si on dit un ou une radis. Bref, ce n'est pas très grave. Et donc, vous allez planter vos graines puis vous voyez que la terre, elle est toute mouillée. Donc, vous allez peut-être ajouter du terreau pour diminuer l'humidité. Excusez-moi si je dis de terribles erreurs parce que je ne suis pas une professionnelle de l'INRAE. Mais je vais donc réguler mon acte de manière autonome, par moi-même, de manière à m'adapter à l'environnement pratique. À cela s'ajoute une seconde manière de réguler. C'est ce qu'on va appeler la régulation de contrôle. Et là, c'est la hiérarchie ou le tuteur ou le chef qui va venir et qui va venir aider la personne et qui va lui dire « Tu vois, ton terreau, il est trop mouillé. Rajoute un petit peu de terre pour diminuer le taux d'humidité ou de sable pour alléger la terre. » Et donc, c'est bien le contrôleur qui va venir réguler l'acte. Et ensuite, il y a le troisième élément qui est fondamental, qui est la régulation conjointe. Alors ça, vous y avez recours, même de manière implicite. La régulation conjointe, c'est quand un professionnel vous demande quelque chose et vous, de votre côté, vous avez une exigence dont le résultat est supérieur à le résultat que peut atteindre votre professionnel. Eh bien, le professionnel va faire un effort pour se donner un petit peu plus, avoir un résultat meilleur et le manager va abaisser un petit peu l'objectif de manière à ce que les deux se rencontrent. Et c'est bien dans la rencontre d'une régulation autonome et de la régulation de contrôle que la ressource, la connaissance va pouvoir être valorisée, légitimée et prise comme repère et donc constituée un élément très important qui est la routine, puisque la routine est quelque chose de positif, puisqu'elle permet d'utiliser des éléments qui sont validés, qui sont fiables et qui vont permettre d'acquérir un résultat. Petite parenthèse, les difficultés avec les routines, c'est lorsqu'elles deviennent défensives et qu'on n'analyse plus ces pratiques pour avancer en permanence, comme l'a décrit Deming dans sa belle roue du progrès. D'accord ? Et puis, une troisième théorie qui est la théorie de construction de sens, on en reparlera tout à l'heure, qui est la construction de sens, non seulement dans quelle direction je vais, mais quel objectif je me fixe et pourquoi je fais les choses, donc ça, au niveau de l'individu, ça, ça a été décrit par Derving dans les années 92, mais au niveau collectif par Carl Weick dans les années 2005, donc vous pourrez retrouver tout cela pour les esprits curieux sur Google Scholar sans aucun souci. Alors, je souhaitais ensuite, pour terminer cette partie théorique, vous voyez, qui est très vaste, dire quelques mots sur le cycle de vie d'une communauté de pratique. Eh oui, une communauté de pratique, eh bien, c'est comme nous, ça naît, ça vit, ça atteint de la maturité, et puis, il y a un moment donné où ça se transforme et voir où ça disparaît. Alors là, on a un gros travail qui a été fait par le Cefrio dans les années 2005 qui a identifié des stades de développement avec tout d'abord un stade potentiel qui, là, est le premier défi de la communauté qui démarre, d'accord, et qui va trouver suffisamment de terrain commun à partager avec les membres qui va, somme toute, déjà commencer à donner du sens à la communauté. Elle sera donc conduite par la passion de ses membres, c'est bien l'engagement mutuel que l'on va retrouver, mais également le sens puisqu'il va s'agir aussi d'identifier l'utilité qu'elle aura pour les membres. Si les membres, ils trouvent un intérêt, ils vont venir. S'ils ne trouvent pas d'intérêt, eh bien, ils diront j'avais trop de travail ou j'étais absent ce matin et petit à petit, la communauté de pratique va se dilacérer et va s'épuiser. La deuxième étape, c'est le stade de l'unification. Là, la communauté grandit en termes d'effectifs. Alors, il y a ce qui a trait à la profondeur des questions, à la complexité des connaissances, mais on aura toujours un partage entre les membres. L'objectif à ce stade, c'est de créer un climat de confiance, notamment suffisant pour partager. Voilà. Et puis, les membres vont à ce stade percevoir vraiment de manière importante les bénéfices qu'ils ont à participer à cette communauté. Ils vont avoir envie qu'elle fonctionne et ils vont avoir envie de revenir la fois d'après. Et si on oublie dans le planning de marquer une date, eh bien, ils vont le rappeler. La troisième phase qui est essentielle dans une communauté de pratique, c'est la phase de maturité. La phase de maturité, c'est un développement suffisant pour que les professionnels à ce stade clarifient l'objet de leur présence, mais aussi le rôle de la communauté, ses frontières également, qui accepte-t-on ou qui n'accepte-t-on pas. Quand même un petit conseil d'ores et déjà pour atteindre la phase de maturité. Il vaut mieux que le groupe soit stable. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. C'est à ce stade que l'on va pouvoir partager les idées, développer les nouvelles connaissances, s'interroger sur les pratiques et puis voir comment valoriser et répondre aux questionnements de l'avenir. Voilà, la phase de maturité est évidemment essentielle, vous l'aurez compris. Alors, un quatrième stade a été identifié, c'est celui du momentum, si on peut prononcer comme ça. Ça consiste à soutenir le rythme de la communauté, donc à préserver son fonctionnement au-delà des changements qui indubitablement vont s'opérer. Alors, pourquoi y a-t-il des changements ? Parce que la pratique évolue, parce que l'environnement évolue, la technologie évolue, la relation à l'organisation évolue également, et donc, c'est une phase un petit peu de déstabilisation de la communauté. Donc, cette phase de momentum, soit elle permet de préserver la vie de la communauté qui va continuer, soit elle va déboucher naturellement ou à l'occasion d'un artefact extérieur, souvent imprévu par les participants. Cela va déboucher sur un stade de transformation. La transformation, elle est à un moment donné ou à un autre inéluctable. Ça ne doit pas être vécu comme un échec. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y aura une fin aux communautés de pratique que vous allez mettre en place. Donc, à ce moment-là, l'appartenance, le sentiment d'appartenance à la communauté, déjà sur le plan des participants, peut laisser une ouverture à l'accueil de d'autres membres éventuels. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on est déjà dans la transformation de la vie de la communauté de pratique. À ce stade-là, il y a, comment dirais-je, un certain nombre d'éléments qui peuvent être identifiés. La fin, si elle est naturelle, ça veut dire que les problèmes ont été résolus, que les objectifs ont été atteints, que les pratiques ont été précisées ou que les membres ont développé d'autres intérêts tout simplement parce que l'objet de la communauté de pratique a évolué. Donc, ce n'est surtout pas un échec, mais il faut savoir que la communauté peut alors se transformer de différentes manières. Soit, elle peut se transformer en autre chose. Ça peut être un groupe de travail s'il y a un point à préciser. Ça peut être un espace de partage si l'objectif c'est de préserver le lien social sans avoir d'objectif d'acquisition de nouvelles connaissances. Ça peut donc devenir un club social, on va dire. La communauté de pratique peut fusionner avec d'autres et c'est là où c'est intéressant par rapport à l'objectif que vous avez rappelé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs communautés, une soit par service, soit par sous-division de l'institution, soit par projet et à un moment donné, il va falloir faire le lien entre toutes les communautés pour arriver à satisfaire un objectif commun. Eh bien, les communautés peuvent fusionner en une seule et à ce moment-là, un certain nombre de membres peuvent quitter la communauté et d'autres membres peuvent rester en nombre plus restreint. Voilà, il peut y avoir une fusion, absorption de plusieurs communautés en une seule et puis la communauté peut s'institutionnaliser. on le verra, c'est le cas d'un des exemples que j'avais observé, c'est-à-dire qu'elle peut devenir un élément essentiel du fonctionnement de l'institution qui va prendre la forme, par exemple, d'un groupe de veille ou d'un groupe d'interrogation permanente des pratiques. Tout cela, c'est bien entendu l'accompagnement de la communauté. Je ne parlerai pas de gestion puisqu'on est vraiment sur le triptyque de tout à l'heure avec l'engagement mutuel. Donc c'est fondamental. Ce n'est pas un groupe de travail que l'on va gérer avec un nombre de réunions, un ordre du jour, etc. Et c'est bien ça qui est une des nouveautés non seulement de la communauté de pratique mais qui interroge les managers de communautés et bien sûr on reviendra dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie théorique des communautés. J'espère ne pas être allé trop vite. C'est très dense, j'en ai conscience, mais je resterai à votre disposition pour des questions et bien sûr vous pouvez approfondir cette partie de connaissances. Il y a beaucoup d'écrits sur les communautés de pratique. Ne perdez pas de vue cependant qu'une communauté de pratique comme je viens de vous le décrire c'est quelque chose de très précis et que la limite avec d'autres composants d'autres groupes est ténue mais peu importe. L'essentiel c'est quand même d'aller valoriser la connaissance et de faire un lien avec la pratique. Après cette première partie je vous propose donc d'aller faire un petit tour dans le milieu hospitalier. Ça va vous changer et je vais vous présenter mais de manière très succincte hors de question d'aller dans les verbatimes dans le positionnement épistémologique etc. Je vais simplement vous donner quelques résultats d'une observation donc empirique c'est-à-dire qui a lié des questionnaires des entretiens et une observation sur le terrain sur trois hôpitaux différents qui a duré trois ans et qui a au total réuni un peu plus de 600 questionnaires de 200 entretiens et bien sûr d'une observation de trois années. Si vous en êtes d'accord. Alors très simplement j'avais commencé par anonymiser les centres hospitaliers et puis vous verrez j'ai laissé les noms après bien entendu j'ai eu l'autorisation écrite de chaque directeur donc ça ne pose pas de problème. Donc trois communautés de pratique observées en détail ça s'est arrêté en 2016 avec une soutenance de thèse en 2017. J'ai eu des nouvelles de certaines et puis il y en a deux sur les trois qui sont terminés aujourd'hui. Voilà donc des lieux très différents le premier établissement 394 professionnels le deuxième vous l'aurez reconnu c'est le CHU de Nantes puisqu'il y a plus de 10 000 professionnels donc vous voyez créer des communautés de pratique dans un environnement aussi large et aussi complexe et bien ça demande un petit peu d'énergie et puis la communauté de pratique de Vertoux où il y a 390 professionnels donc les nombres de participants à la communauté 6 à 10 en ce nid 25 au CHU de Tours et 12 donc au centre hospitalier de Vertoux avec plus ou moins des professionnels mélangés je n'ai pas marqué le nombre de verbatims sur les autres mais ils étaient très nombreux alors là ce qui est intéressant c'est par rapport aux éléments que je viens de vous citer et les différentes phases de la communauté que s'est-il passé de manière comparative et bien voilà je vous ai retranscrit les différentes phases donc la phase potentielle vous verrez que bon le centre hospitalier dans ce nid je vous recitue quand même un peu le cadre l'objectif c'était un espace de partage parce qu'il y avait eu il y avait des des difficultés relationnelles et des difficultés de positionnement dans un contexte où le nombre de professionnels est limité de par la structure de l'établissement donc la communauté de pratique a été créée à l'initiative des cadres de santé qui se réunissaient au départ de manière informelle pendant une heure après le café dans une petite salle c'est eux-mêmes qui avaient créé leur propre communauté de pratique sans savoir que cela s'appelait une communauté de pratique donc elle existait de manière informelle et quand j'ai eu vent de cela j'ai eu l'autorisation d'y participer et de l'observer le centre hospitalier de Vertoux la communauté a été installée à l'initiative de la direction tout simplement parce que c'était le démarrage de l'accréditation des hôpitaux et qu'il y avait des dossiers à compléter et formaliser notamment tous les processus et la manière de travailler autour du thème de l'identito-vigilance vous savez c'est Madame Duponté Monsieur Duponté qui arrive dans le même service et on va emmener Madame Duponté à la radio à la place de Monsieur Duponté parce qu'on n'a pas vérifié l'orthographe des noms c'est tout simple mais il peut y avoir des catastrophes au bout du bout donc c'est la direction qui avait mis cela en place et le CHU de Nantes où il y a très régulièrement vous en avez écho sans doute dans la presse beaucoup de grèves et de manifestations donc l'objectif était que les cadres de santé notamment s'approprient les injonctions et appliquent très très rapidement j'oserais dire les ordres donnés tellement rapidement qu'il y avait des réunions avec présentation d'un diaporama au démarrage des réunions et les professionnels étaient censés appliquer toutes les directives dans la journée même donc ce qui crée évidemment beaucoup de tensions le public cible de toutes ces communautés de pratiques ce qui va être intéressant pour vous c'est que ce sont des managers j'ai envie de dire au milieu de la ligne hiérarchique ce n'était pas des directeurs ce n'était pas non plus des exécutants donc c'était l'équivalent de cadres de proximité qui organisent sur le terrain comme le font les responsables de formation mais qui donnent aussi des directives comme le font les directeurs voilà donc un environnement sensible avec des gens qui sont régulièrement pris entre le marteau et l'enclume si je puis me permettre cette expression simple la phase donc potentielle a duré entre deux et cinq mois selon les institutions elle a été suivie d'une phase de regroupement alors le regroupement qui est le démarrage officiel dans la littérature des communautés de pratiques à savoir que le DRH a juste dit quelques mots au démarrage d'une réunion au CH dans ce nid ce qui provoque évidemment immédiatement une réaction des individus en se disant ah bon on officialise un temps de partage on nous laisse partager entre nous on nous laisse finalement bavarder autour d'un café on n'exige pas de résultat immédiat est-ce que ça cache quelque chose donc d'emblée les gens étaient sur la défensive mais bon on verra ça s'est arrangé après le centre hospitalier de Vertoux donc une invitation par le directeur des ressources humaines mais j'ai appris et j'ai compris pourquoi ça marchait bien après c'est en fait il était identifié comme DRH mais en fait c'était le responsable des services informatiques donc il n'y avait pas de direction des ressources humaines officielles dans l'établissement et par voie de conséquence cela diminue énormément la sensation d'être jugée c'est pourquoi cette personne était relativement neutre et totalement dans l'apathie et a pu faire fonctionner la communauté de pratique et puis le CHU de Nantes donc là c'est le cadre supérieur de santé qui a convoqué carrément les cadres de santé au sein de ce qu'il appelait une communauté de pratique donc c'était une production très pilotée ce qui a effectivement limité l'appropriation des injonctions on le verra par la suite la phase de maturité donc à Anceni elle a été peu développée parce qu'on est plutôt resté au stade de communauté de partage dont je vous ai parlé tout à l'heure il n'y a donc pas eu de production explicite par contre il y a eu une production implicite très importante c'est-à-dire la création de liens informels entre les individus et donc une stabilisation de l'ambiance qui elle était très importante même si c'est difficile à évaluer avec un résultat chiffré à Vertu donc les livrables ont été complétés sans problème et à Nantes la production était très pilotée on était presque dans un groupe de travail mais cela a permis au cadre de santé de s'approprier les injonctions et de continuer les échanges au-delà de la communauté Ariannick oui c'est Julie Keuls de CMI oui je pense qu'il faudrait qu'on puisse si vous pensez que c'est possible peut-être terminer d'ici cinq minutes pour qu'il y ait une question-réponse avant de partir en groupe de travail merci d'accord très bien donc j'avance pas de soucis donc là c'était sans grand intérêt puisque c'est le calendrier alors ça c'est également le détail je vais aller plus loin parce que c'est des choses plus importantes centre hospitalier par centre hospitalier les éléments clés qu'a permis la communauté de pratique vous voyez soit le partage soit l'appropriation des injonctions soit la sécurisation des gens face à leurs responsabilités ça a permis de valoriser l'identité le besoin de reconnaissance et la construction de sens et ça a favorisé le lien avec la pratique grâce à l'apprentissage situé dans la pratique la prise en compte là du patient mais pour vous des objectifs fondamentaux ou des questions fondamentales et ça a valorisé le management de l'équipe donc effectivement là vous retrouverez vous prendrez le temps de lire le nombre de réponses sur chacun des éléments qui montrent que pour chacune des communautés on retombe à peu près sur les mêmes apports positifs et c'est bien cela qu'il faut retenir donc là le détail également que vous retrouverez pardon de l'organisation des trois communautés de pratiques ce qui vous permettra de pouvoir les clarifier un élément clé sur lequel je m'attardais un petit peu plus qui est la position du manager donc dans la première colonne rose on est sur l'établissement où le manager ne participait pas du tout à la communauté de pratique parce qu'un des éléments clés c'est qu'elle est autogérée les communautés de pratique se réunissent en dehors du regard de la hiérarchie donc soit effectivement un manager absent dans le premier cas soit un management participant et bienveillant dans le deuxième cas soit un management intrusif dans le troisième cas et donc là vous voyez les apports que cela peut apporter bien entendu comme résultat de la communauté de pratique que vous retrouverez peu ou prou entre chaque communauté de pratique ça c'est la synthèse donc dans le premier cas harmonisation des relations pas de production formelle dans le deuxième cas harmonisation des relations interrogation des pratiques professionnelles concrétisation du référence de la haute autorité de santé et dans le troisième cas appropriation des injections harmonisation limitée des relations pas de création ni de production formelle spontanée parce que le management était évidemment trop directif dans le cas présent alors pour terminer je voulais arriver avec vous sur un élément dont vous entendez parler qui sont les paradoxes quels paradoxes peut-on identifier dans nos institutions je vais passer un petit peu et puis voilà je vais venir sur ce schéma là les paradoxes et bien c'est simple les éléments qui alors d'abord qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe un paradoxe c'est un concept qui est composé de deux éléments contradictoires mais complètement indissociables ce n'est pas une dualité où deux éléments avancent ensemble ou fonctionnent ensemble ce n'est pas un dilemme où vous avez deux solutions et où c'est difficile de faire un choix un paradoxe vous avez les deux opposés vous ne pouvez pas les dissocier il faut savoir que ça existe donc le paradoxe de l'apprentissage c'est quoi et bien c'est l'apprentissage avec les éléments que désire l'organisation qui va s'opposer au paradoxe de la pratique c'est-à-dire l'individu lui-même quand il réalise son acte il va être confronté à un environnement qui n'est pas prévu par l'organisation dans son injonction et là il va être déstabilisé et donc va avoir du mal à atteindre l'objectif demandé par la hiérarchie donc ça c'est ce que l'on a dit tout à l'heure c'est un élément essentiel deuxième grand paradoxe et bien c'est l'écart qu'il y a entre les normes qui vont régir l'environnement social donc l'organisation qui va donner des normes que l'on ne pourra pas dépasser et qui vont venir contraindre et enfreindre et freiner l'autonomie du professionnel en tant que manager et accompagnement de la communauté de pratique il faut l'avoir en tête et ne pas s'étonner si les participants n'atteignent pas tout à fait les objectifs alors comment peut-on résoudre cela et bien par la création de sens le donner du sens et le construire du sens dont on parlera peut-être à un autre moment je vous ai fait un petit récapitulatif des tensions parce qu'une communauté de pratique ce n'est pas le pays des bisounours et au sein d'une communauté de pratique on peut avoir des tensions entre ce que je viens de vous expliquer le contrôle et l'autonomie entre l'adaptabilité des gens et la planification formalisée si c'est très rigide à chaque fois qu'on remet une règle on formalise le fonctionnement et donc on diminue l'adaptabilité voilà entre la création de nouvelles pratiques et le respect des anciennes qui va aussi créer des tensions et entre l'adaptabilité donc l'adaptation aussi aux situations mais le respect des contingences matérielles et organisationnelles voilà alors de manière de manière synthétique la posture du manager vous le savez puisque c'est vous-même qui l'avez dit et je suis complètement en accord avec cela pour accompagner une communauté de pratiques il faut être bienveillant il faut être a priori positif dans ce que l'on va entendre il faut être à l'écoute et il faut laisser une place au droit à l'erreur donc ce qui veut dire que les impératifs c'est de proposer la participation et non pas imposer on rejoint l'engagement personnel c'est de poser clairement un objectif qui va devenir le phare le levier du pilotage et c'est pour la mise en place des petites choses le diable se cache dans les détails c'est une invitation et non pas une convocation c'est une proposition de participation et non pas un travail c'est une problématique qui peut être également choisie par le groupe ça c'est tout à fait fondamental les questions que l'on se pose c'est faut-il mettre des réunions formelles de reporting alors si on le fait parce que c'est important que l'institution ait des résultats il ne faut pas en faire trop une ou deux d'accord et en faire une en tout cas une réunion de bilan en cas d'arrêt de la communauté de pratique avec des éléments clés d'attention on doit le manager doit vraiment vraiment préserver la neutralité et ne pas s'immiscer dans les échanges ça c'est fondamental les managers ont régulièrement peur du développement de contre-pouvoirs au sein de la communauté de pratique j'ai envie de dire n'ayez pas peur une communauté de pratique s'auto-régule la régulation autonome elle se fait très spontanément c'est l'un ou l'autre des individus qui va recentrer il ne faut surtout pas avoir peur du développement très peu probable de contre-pouvoirs voilà le manager doit se positionner en distanciation c'est-à-dire la communauté de pratique elle va s'auto-organiser étant sur le plan du lieu des réunions du choix de la fréquence du choix des horaires c'est la communauté qui va gérer ces réunions on fixe un objectif elle avance toute seule voilà faut-il mettre c'est une des questions une personne neutre bien acceptée comme un père qui peut être un élément de dynamique et sécurisé discrètement éventuellement pour recentrer et sécuriser tout le monde pourquoi pas même si ça modifie un petit peu la définition théorique de la communauté de pratique toujours indiquer une fin de réunion féliciter les participants et les remercier ce sont pour moi des éléments essentiels de la réussite de la communauté de pratique alors les apports en synthèse finale c'est le partage lié évidemment à l'engagement personnel et mutuel vous voyez le partage des mêmes valeurs la responsabilisation vis-à-vis des autres collaborateurs la présence et l'engagement effectif des individus dans leur travail c'est un espace de partage donc on valorise le lien social on renforce l'identité individuelle et sociale voilà le répertoire partagé ce qu'il peut apporter je vous laisse lire ça va bien sûr du renforcement du lien social à la reconnaissance et à donc la valorisation de l'identité mais également à l'analyse des pratiques à la transmission des connaissances et des savoir-faire et à la valorisation bien sûr de l'offre de l'institution et puis l'entreprise commune et bien c'est également atteindre les objectifs créer des solutions les intégrer dans la pratique construire du sens et rentrer dans une dynamique vertueuse telle que l'a décrit Deming je vous remercie et je reste à votre disposition de la transmission et je vous remercie de la transmission Sous-titrage ST' 501